salut à vous tous on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter je dirais la petite batterie préférée que j'ai reçu récemment vraiment je l'adore je vais vous expliquer pourquoi donc restez bien tout le long de la vidéo c'est la fossibo f800 donc comme vous le voyez c'est plutôt une batterie de taille plus petite je dirais ce qui se fait ce qui se fait de plus petit il ya plus petit que ça mais on est sur 0,5 kilowattheures mais par contre moi j'en vois plein plein d'usages et je m'aperçois qu'avec le temps c'est ce type de batterie là que j'utilise le plus au quotidien moi mes enfants aussi en déplacement maintenant j'en amène une à chaque fois en voyage donc on va regarder un petit peu les spécifications celle ci elle est vraiment top contrairement à celle que j'avais j'avais présenté une là que j'amène un peu partout mais elle faisait pas la recharge solaire alors cela le fait donc on voit qu'on est sur une batterie de capacité de 512 watts heures vous allez voir que le prix est super intéressant on est vraiment sur quelque chose de voilà ça ne demande pas un investissement de fou mais ça peut vraiment dépanner et avoir beaucoup 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 de je dirais d'usages en cas de au quotidien avec tout ce qui peut être appareillage électronique principalement et en cas d'usage d'urgence également on voit qu'elle peut être pleine parce qu'on la recharge sur une prise à une heure et demie c'est effectivement une batterie lfp la puissance de sortie en prix standard max c'est 800 watts donc là effectivement vous ferez pas tourner une machine à laver dessus c'est pas c'est pas ce but là avec ce type de batterie et par contre vous avez tout un tas de sorties également je dirais usb c et usb a donc dont usb c'est en 100 watts donc là avis aux tous ceux qui ont des ordinateurs portables un peu dernière génération là qui accepte beaucoup de puissance et donc vous avez une entrée donc électrique standard et une entrée aussi possible avec l'allume cigare donc peut la recharger avec l'allume cigare du véhicule et vous pouvez également la recharger avec des panneaux solaires donc je vous présente un tout petit peu après vous allez voir donc c'est pas obligatoire c'est à dire on peut acheter que la batterie on peut acheter le kit avec les panneaux solaires ça va dépendre du type d'usage que vous voulez en avoir mais vous avez cette possibilité là donc elle existe aussi en noir bon vous allez voir j'ai le modèle en vert et puis voilà ce que je vous montrais tout à l'heure donc trois possibilités de recharge le solaire l'allume cigare et la prise électrique on vous explique bon les différents modèles bon là nous en europe on reçoit les modèles européens bien évidemment allez on passe à la présentation voilà l'appareil tout de suite alors là il est encore éteint donc ce que je vous disais vous avez ici un allume cigare donc là c'est pour pouvoir recharger avec un allume cigare vous pouvez avoir une sortie en dc en 12 volts vous avez les trois prises de type usb type c vous avez également la partie usb type a une petite lampe donc là c'est vraiment pour les gens qui font je vais l'allumer c'est vraiment pour des gens qui font du camping voilà qui ont besoin de ça dans une situation un peu plus spécifique donc voilà c'est pas mal et vous avez surtout sur les écrans en même temps l'input et l'output ce qui est bien c'est que c'est pas le cas de souvent des petites batteries les petites batteries souvent font le choix d'en mettre qu'une des deux données et celle ci elle donne bien les deux donc ça c'est cool sur le côté voilà donc ce que je vous disais les deux entrées donc c'est bien explicite donc on voit qu'ici on peut charger en 400 watts ce qui fait que ça peut charger en une heure et demie et si on passe par le solaire on peut charger en max en 200 watts et donc je précise qu'on est sur un xt60 ce xt60 est fourni avec la batterie je vous explique ça et vous allez comprendre un peu pourquoi après parce que vous avez un autre câble qui est fourni lorsque vous recevez les panneaux solaires en même temps mais qui n'est pas ce type de ce type de câble là donc pas d'inquiétude quand vous achetez la batterie si vous achetez même que la batterie et que vous avez déjà chez vous peut-être un panneau solaire vous allez recevoir le câble xt60 qui va vous permettre de le brancher ici et de le brancher sur n'importe quel panneau solaire bien évidemment si ça respecte la partie puissance et donc je vous le montre tout de suite il est là donc c'est un câble que vous allez brancher ici directement sur la partie jaune voilà et la sortie c'est du mc4 c'est à dire les câbles solaires n'importe lequel donc vous pouvez brancher n'importe quel panneau solaire qui ce qui est peut-être pas trop puissant en sachant quand même que ça accepte 200 watts donc juste à vérifier ça moi c'est pour ça que je vais vous présenter les petits panneaux qui de la marque qui peuvent être installés dessus en même temps et vous avez également donc ce câble là et donc le câble standard vous savez comme vous avez sur des ordinateurs un peu fixe à l'époque depuis des années avec la prise pour recharger un peu plus rapidement qu'est ce qu'on va trouver de l'autre côté et donc là on a une sortie donc de prise et européenne cette prise européenne on peut très bien y mettre dessus une petite multiprise si vous avez deux trois appareils à y mettre bien évidemment c'est toujours respecter les 800 watts donc on n'est pas sur des appareils très énergivores mais si vous avez je sais pas moi une imprimante une télévision tout ce qui peut être box internet à la maison moi je vois ma partie box internet avec mes homepods tout ça généralement ça consomme rarement plus de 200 250 watts si effectivement vous avez voilà différents appareillages peu peu enfin peu énergivores c'est possible aussi de les brancher ici sans problème à l'arrière qu'est ce qu'on va trouver des numéros de série et on va retrouver un petit peu les données maximales voilà que la batterie est capable d'accepter le sou rien du tout par contre des bouts qui est bien solide qui vont se caler et qui vont éviter que la batterie soit glisse ou ne bouge donc voilà pour la première présentation on va faire deux trois tests de recharge avec différents appareils et puis et puis on revient tout de suite donc c'est parti pour une première présentation donc là on voit que j'ai un chargeur apple de 30 watts que je vais donc mettre sur la prise alors c'est volontaire après je ferai le test en direct ici donc on va la mettre sur la prise de côté européenne voilà je vais l'allumer et je vais le brancher donc on va brancher directement et on va voir si ça se met à charger alors à l'instant là ça se met peu à charger parce que le mac est fermé si j'ouvre le mac effectivement et que je lance on voit qu'effectivement il va se mettre à charger donc à hauteur des 30 watts alors plus ou moins parce que la prise annonce 30 watts et il va se mettre à recharger en sachant qu'au jour un instant où on se parle j'ai 94% de batterie donc c'est pas mal et ça fonctionne il n'y a pas de pas de doute je vous montre voilà vous pouvez également passer en direct alors là pour le coup on a la même puissance parce que le mac doit pas demander plus compte tenu aussi du fait qu'on est à 94% je pense que la puissance la plus forte c'est lorsque le mac est assez déchargé mais sur le principe voilà pour vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin de se trimballer une tête de recharge au quotidien parce que la batterie va directement délivrer le courant continu c'est d'ailleurs mieux parce que ça va éviter que la batterie le courant est stocké en continu et nous on consomme à la maison du courant alternatif et l'ordinateur lui il a besoin de courant continu et donc à chaque fois si on est de courant continu à courant continu sur le mac mais on va perdre moins de capacité de quantité d'énergie parce que lorsque ça passe là-dedans malgré tout il ya toujours une sorte de conversion qui fait que de la déperdition donc voilà ce que je pouvais vous dire on continue le test avec un autre appareil donc là je vous branche un autre appareil alors vous allez voir c'est un rétro projecteur car pour les gens qui sont en mobilité mais on pourrait imaginer moi je vois bien des voilà des gens projetés comme ça sur des murs facilement ou même si vous allez dans un endroit où il n'y a pas trop d'électricité ou finalement vous avez besoin sinon d'une grande rallonge et vous voulez diffuser un film lors d'un mariage ou autre chose vous avez le rétro projecteur alors je vous le présenterai bientôt sur la chaîne celui-ci est un petit peu encore un exclu je vous le montrerai dans une vidéo d'ici quelques semaines et en fait mais on peut aussi finalement être autonome sans avoir besoin de tirer des grandes rallonges avec ce type d'appareil alors je le démarre on va voir ce que ça consomme mais dans tous les cas on entend il est en train de s'allumer vous voyez la lentille démarre et on est sur une conso d'environ 100 watts donc aucun souci on peut monter à 800 comme je vous dis on a un peu de marge la plupart du temps quand même 800 watts comme je dis si on passe pas sur des appareils de type frigo congélateur machine à laver l'ensemble des appareils que ce soit même une machine à coudre comme on voit à côté enfin donc il faut vraiment l'avoir en tête moi je l'utilise aussi souvent par exemple suivant comment c'est fait chez vous mais il ya des fois on a toujours des problèmes de batterie et on veut continuer à pouvoir travailler à pouvoir regarder son mac à pouvoir utiliser son téléphone et au final ce type de batterie là je l'ai à côté de moi sur mon canapé ou à mes pieds et ça m'évite d'avoir une grande rallonge qui traverse la maison ou autre chose parce qu'on veut continuer à utiliser ces appareillages mais on n'a pas envie voilà de laisser charger pendant une heure pour le reprendre après donc c'est vraiment plutôt très adaptatif on voit effectivement le rétroconjecteur bon là je montrerai pas l'image c'est pas l'objectif c'est plutôt de regarder la consommation donc 100 watts ça fonctionne il n'y a pas de souci donc là je suis toujours sur le même phénomène c'est à dire je suis sur le toujours le rétro projecteur qui est branché on voit que ça tire toujours à peu près 100 watts par contre on voit que ça recharge à 498 watts alors en fait ça recharge pas à cette puissance là parce que la recharge maxi c'est exactement 400 watts mais j'ai branché la prise donc là vous allez vous apercevoir cette batterie quand le petit bouton ups est ouvert c'est quand en fait ça permet de faire passer le courant donc même au delà de 400 watts parce que l'on peut jusqu'à 800 watts et en fait la partie qui va dans le rétro projecteur n'est pas stockée dans la batterie elle part en direct vers le rétro projecteur par contre là compte tenu que ma batterie n'était pas plein elle se met à recharger ce qui est tout à fait logique c'est ce qu'on souhaite il faut toujours que les batteries soient pleines pour les avoir en usage en cas de secours et là vous avez plutôt le fonctionnement en fait d'un type une sorte d'onduleur c'est à dire qu'en fait vous les mettez entre vos appareillages et votre prise donc moi c'est ce que je vais faire avec cette batterie je vais effectivement la mettre en tampon entre tout mon appareillage électrique de type télévision box internet à cet endroit là j'ai pas mal de passerelles on va dire de type philips you arlo j'ai aussi également mes home pod donc voilà toute cette partie un peu multimédia que j'ai à la maison je vais la mettre sur cette batterie donc je vais brancher ici directement à la prise et puis à la sortie je vais brancher ma multiprise que j'ai déjà elle est déjà existante et comme ça ce qui va se passer c'est que si des fois j'ai des coupures ou l'hiver quand je vais être en offre tempo eh bien je vais pouvoir économiser un petit peu sur les parties où il n'y a pas trop de soleil en gros de 6 heures à 10 heures et pourquoi pas en fin de journée plutôt de 17 heures 18 heures donc à 22 heures eh bien je vais je vais économiser avec cette batterie pour pouvoir tout simplement alors vous allez me dire oui mais ça se joue pas à grand chose mais enfin en offre tempo à 60 plus de 70 centimes le kilowattheure c'est toujours ça de gagner et ça peut permettre également au final d'avoir une solution en cas de coupure comme il s'est passé ces derniers temps il ya eu quand même eu des gens qui ont eu des coupures d'électricité moi la maison je regarde la télé par la tnt donc à partir du moment où on regarde la télé par la tnt et que l'émetteur tnt il veut dire toujours et toujours et toujours actif eh bien on peut regarder la télé facilement sans trop se prendre la tête et on peut aussi avoir internet alors dans la mesure du possible où tout le quartier voilà n'est pas coupé mais c'est vrai que peut-être qu'en fibres voilà c'est pas le cas en tout cas en cuivre aujourd'hui ça marche donc en tout cas c'est une solution de secours qui va vous permettre de ne pas être complètement déconnecté de tout et est vraiment fait un job phénoménal pour le pour pour le prix qu'elle coûte donc vraiment j'adore j'adore vraiment j'adore cette batterie comme je voulais montrer peut-être à l'heure voilà vous avez une poignée ici vous pouvez la porter voilà c'est assez pratique donc voilà les types d'usages qu'on peut avoir bien évidemment je vous montre si je coupe instantanément ici l'arrivée mais ça va pas du tout couper le rétroprojecteur on écoute voilà il s'est strictement rien passé la batterie a continué d'envoyer le jus donc ça aussi c'est cool là on voit que avec 36% de batterie on à peu près 93 minutes donc une heure et demie d'autonomie donc on les 86% on peut dire trois fois plus donc un rétroprojecteur de ce type là une heure et demie fois trois on est environ à quatre heures un peu plus on va dire quatre heures donc on peut vraiment tenir voilà une bonne bonne diffusion sans problème avec avec ce type d'usage donc là je vous montre juste qu'il ya bien une notice qui est en français donc ça c'est hyper important donc peut-être pas tout détailler mais c'est pour vous montrer voilà qu'elle existe il ya tout on vous montre bien les câbles qui à l'intérieur le fonctionnement de la batterie donc pas d'inquiétude si vous vous posez des questions contrairement à d'autres marques des fois c'est pas du tout en français on vous explique le fonctionnement et de ce qu'on appelle ups donc c'est ce que je viens de vous montrer à l'instant donc qu'on peut la mettre entre des écrans et la prise qui peut permettre d'avoir une continuité de deux réseaux comment on peut brancher les panneaux très simple il vous montre aussi avec deux panneaux pourquoi pas maintenant faut pas qu'ils soient très puissants et la voiture comment on recharge également la partie voiture donc toutes les puissances toutes les ports voilà bon on n'y passe pas trop longtemps je vous remontre là j'ai rechargé que la batterie donc là il ya que la batterie qui est en train de charger donc voyez 400 watts elle est prend sans problème ce qui fait qu'en une heure là je serai à 100% deuxième chose je vous montre le panneau solaire on va faire le test juste après mais tant que j'y suis je vais vous montrer la partie donc un petit guide vous allez voir il est super sympa ce panneau est très joli très pratique pour les gens qui veulent de la mobilité donc il est capacité à 200 watts maxi donc ça c'est sa puissance pleine je dirais dans sa meilleure exposition voilà donc c'est un panneau qu'on peut acheter pour cette batterie c'est un panneau qu'on peut acheter pour d'autres batteries également je vais vous expliquer pourquoi parce que en fait il est livré avec un câblage même moi j'ai été étonné de le voir donc il ya toujours le mc4 pour mettre standard sur les ports du panneau solaire tous les panneaux solaires ont ces types de connectique mais par contre de l'autre côté et c'est la première fois que je vois ça j'ai effectivement trois types de d'entrée batterie possible alors ce qui est paradoxal c'est que en fait les trois qui sont livrés ne sont pas compatibles avec la batterie fossile pour laquelle elle est vendue mais ça c'est pas un problème parce que dans la batterie vous avez le bon câble par contre pour ceux qui souhaiteraient acheter qu'un panneau solaire vous avez un xt 90 ici vous avez une connectique un peu plus standard qui va être pour recharger des batteries plus petites donc ça ça va dépendre moi j'en ai une qui a ce format là et vous aussi celui ci c'est pareil j'en ai une autre casse format là donc c'est vrai que c'est pas très les plus courants ça reste quand même les xt60 et les xt90 donc c'est les deux mêmes connectique mais un peu plus gros soit un peu plus petit je vous remontre le xt60 qui est livré donc voyez là un peu plus petit que le 90 voilà donc ça c'est livré avec la batterie donc pas d'inquiétude l'avantage c'est que quand vous achetez la batterie vous pouvez mettre le panneau solaire que vous voulez mais à l'inverse ce qui est bien c'est que quand vous achetez effectivement ce type de panneau solaire sans batterie ou voilà où séparément par la suite vous avez aussi trois connectiques la seule qui manquerait presque finalement c'est la xt60 mais généralement c'est la plus commune et celle qui est livré avec la batterie si vraiment par hasard vous aviez pas de voilà vous aviez pas de possibilité ça vaut ça vaut 15 euros sur amazon donc pas d'inquiétude mais franchement c'est vraiment cool et ça c'est les ports du panneau solaire mais qui vont se connecter sur le panneau solaire sans problème voilà que ce soit celui qui est livré ou que ce soit un panneau solaire même fixe que vous achèterez n'importe où ça fonctionne très bien voici le panneau portable de fossibo en 200 watts donc comme la plupart vous avez ici la connectivité directement voilà vous allez recevoir également un câble interconnectable en fonction des typologies de batterie alors je vous montrerai juste après et donc on va pouvoir le déplier donc c'est un petit format aimanté avec des grosses poignées c'est plutôt sympa voilà un panneau comme ça je le mets en place et je vous reprends donc voilà tout est branché donc le panneau davantage des panneaux 200 watts c'est que bon ils sont un petit peu moins lourds et plus petit à transporter donc c'est mieux suivant ce qu'on fait comme usage et la batterie elle est ici donc on voit qu'elle reçoit 14 watts alors c'est très peu mais en ce moment on a vraiment un ciel qui est pas très ensoleillé mais malgré tout malgré le fait qu'il est très très peu de soleil elle prend la charge donc c'est plutôt bon signe ce qui prouve une j'avais une bonne sensibilité du panneau quand même aux rayons qu'on va laisser voir si ça monte un petit peu quand ça va se redécouvrir oh 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 donc en résumé pour terminer voilà je suis content de vous avoir présenté ce modèle là vraiment je l'aime beaucoup vous regarderez il y aura des liens directement pour regarder les sites sur lesquels vous pouvez trouver des prix intéressants bien évidemment comme d'habitude je vous partage également le lien geek buying mais donc je trouve que voilà c'est une batterie qui vaut le coup d'être connue parce qu'elle est plutôt multi usage elle a plutôt des spécifications intéressantes alors bien évidemment suivant ce que vous voulez faire si vous voulez faire des choses beaucoup plus importantes avec des sources d'énergie plus puissantes il ya aussi faussibo qui fait tout simplement une batterie avec une sortie environ à 2400 watts et deux kilowatts heures de capacité c'est autre chose on n'est pas sur le même la même gamme de prix mais vous verrez qu'en fait au quotidien vous apercevez que vous utilisez vachement ce type de batterie vous la transportez partout avec vous vous vraiment ça devient alors ça devient un gros power bank en fait mais qui dans certains usages pose pas de problème du tout parce que voilà parce qu'elle est très utile moi j'ai mon jeune fils de dix ans qui lui pour le coup voilà la transporte partout avec lui même quand il va chez des potes ou des choses comme ça il n'y a pas de souci il est toujours toujours en train de trouve ça très pratique et c'est vrai que pour le coup c'est plutôt très pratique n'hésitez pas à regarder à me donner vos commentaires à partager la vidéo à me suivre sur twitter instagram youtube et aussi sur facebook je vous dis à très bientôt bye bye